Emmerick Bonnerie prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h De 21h à 23h pour 2h de surprises déjantées On a Thomas au téléphone, est-ce que Thomas est là ? Allo Thomas ? Allo ? Ça va Thomas ? C'est important Allo l'équipe, bonjour tout le monde Ça va Thomas, merci d'être là Alors Thomas, vas-y synthétise nous un petit peu ton histoire, je vais raconter à ma manière Mais raconte nous ton dos, quel est ton problème ? Ouais, d'abord je vois qu'on rigole depuis tout à l'heure C'est pas pour plomber l'ambiance, mais bon c'est pas très marrant Donc effectivement, ma copine elle est oncologue depuis un certain moment avec deux garçons Dont un qui m'a fait un peu plus que d'autres Et je sens qu'à chaque fois que je viens, on n'est pas sur une ambiance normale On est sur, je sens que ça parle un peu à chaque fois que je suis pas là Oh, elle est amoureuse Ça va, je vais te dire un truc Thomas, tu sais quoi, c'est le destin, si elle est pas faite pour toi, t'inquiète pas Mais c'est la vérité, non mais en soi c'est la vérité Thomas, ça fait combien de temps que tu es avec la personne ? Ça fait un peu moins d'un an, mais bon ça fait Donc je commence quand même à m'attacher Mais tu me disais hors antenne que des fois c'est vrai que tu trouvais qu'elle avait pas une libido si folle que ça Et donc tu te demandais si le colloque n'était pas passé dessus la veille Bah c'est ça, comme je t'ai dit, j'ai un doute sur un des deux colloques Il s'appelle comment le colloque ? Bah il s'appelle Julien Il s'appelle Julien Et donc Julien, en gros lui, il serait avec ta nana qui s'appelle ? Julia Ah bah, il y a déjà un peu en commun On est déjà pour des prénoms assez similaires Ouais, ouais, ouais Donc là, ce qu'on peut faire pour toi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place les amis autour de la table pour essayer ? Moi j'appelle la meuf T'appelles la meuf ? Moi j'ai une question Je vais essayer de savoir la vérité Anthony, pose ta question Moi je sais pas l'équipe, mais moi j'aimerais surtout D'essayer de voir du côté de lui s'il n'y a pas... Ah ouais, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On embrouille le mec, Anthony, t'as une idée ? Pourquoi il va pas en colloque avec elle, au lieu de mettre deux péloges ? Mais lui, en fait, lui, c'est pas son souci d'être en colloque Tu l'as peut-être déjà imaginé, Thomas, j'imagine L'idée c'est de savoir est-ce que son colloque il attire encore ou il a déjà tiré ? De pas tarder d'habiter ensemble, c'est un projet qu'on a, mais moi je sais pas trop où on est Je sais pas si je peux avoir confiance Laisse-moi appeler le mec Attends, tu veux appeler le mec après ? Ouais, je pense qu'il faut appeler le mec Écoute, mais comment tu vas t'en sortir ? C'est quoi la stratégie ? T'inquiète, je vais dire, ouais, je suis une copine de Julia, voilà Je vais prêcher le faux pour savoir le vrai Je vais dire, je sais qu'elle a couché avec elle Il faut peut-être que tu joues genre l'intéressée, je sais pas Je sais qu'elle a couché avec elle, mais voilà, je suis une copine à elle, mais tu m'intéresses aussi beaucoup Ok, on va voir s'il crache le dos Et après, moi je sais pas ce que vous en pensez On va essayer de s'intéresser d'abord s'il a couché avec elle Capu, ça va se passer comme ça Et après, ce qui nous intéresse aussi, c'est est-ce qu'ils couchent encore ensemble ? Non, c'est les deux questions Alors on va commencer par la première étape Bon Thomas, on te rappelle, reste bien à l'antenne Capucine va faire le taf Eh doucement, doucement l'équipe va quand même T'inquiète Doucement il a dit Doucement il a dit Compte sur nous, on fait dans la dentelle Mais comment on peut avoir le numéro du mec, je comprends pas Il nous a filé, parce que lui il a tout ce qu'il faut Il a tout ce qu'il faut, il a les numéros, il le fréquente le gars C'est parti, on appelle Julien, attention Pas un bruit, mais avant, réseaux sociaux, hashtag Ricocho Oui, alors on a Enzo qui nous dit Emmerick est toujours très subtil dans ses expressions Ou alors, mon dieu, le pauvre il a l'air trop triste, il faut l'aider Et sinon, on nous proposait justement que Capucine puisse tester le mec Donc c'est une chose faite Capucine, hashtag Ricocho C'est parti, c'est à toi T'appelles Julien, concernant Julia C'est parti C'est parti, on l'appelle Ça sonne, coupez-moi tous les sons, tous les bêtes Allô ? Ouais, Julien ? Allô, pardon ? Oui, c'est Julien ? Ouais Ouais, excuse-moi de te déranger, je suis une copine de Julia en fait T'es pas avec elle là, rassure-moi ? Non, non, non Ok, je suis une copine de Julia Bon, dis-lui pas que je t'ai appelée C'est pour ça que je te donne pas tout de suite mon prénom Parce que, voilà, j'ai chopé ton numéro D'ailleurs, on s'est déjà vus à la coloc Ouais, c'est quoi ça, c'est quoi ce qu'il se passe ? Bah, maintenant, je suis une copine de Julia J'étais déjà vue quand je suis venue chez vous Et bon, je sais que tu couches avec elle, mais... Ouais, mais c'est pas bien de fouiller dans son téléphone comme ça Comment ça, c'est pas bien de fouiller dans son téléphone ? C'est elle qui m'a donné ton numéro en fait Ah, d'accord, d'accord Donc, je fouille pas, je me permettrai pas Ouais Vu que c'est une grande copine, elle me confie que tu couches avec elle Et justement, j'ai pas envie de me disputer avec elle Pardon, qu'est-ce qu'elle a dit ? Que vous couchez ensemble ? Non ? Ah, non, non, non Bah, pourquoi elle me mentirait ? Tu l'as jamais couché avec elle ? Bah, non, j'ai pas couché avec elle, non Mais vas-y, arrête de me mentir Elle m'a dit la vérité T'es bête ou quoi ? Non, mais t'inquiète, je le dirai pas Je sais, elle a son mec Bah, pourquoi ? Pourquoi t'es intéressée, c'est ça ? Bah, c'est pour ça que je t'appelle, oui Je suis intéressée, mais... Mais vu que c'est ma copine Et que j'ai pas envie de m'embrouiller avec elle Parce que sinon, elle va être un peu jalouse Bah, écoute, écoute Je pense que si jamais Julia, elle t'a donné le numéro C'est qu'elle a dû te dire deux-trois bons trucs Non, parce qu'elle pense que je t'organise une surprise Non, mais vas-y, on est en traduit On est en traduit, on s'entend Je te le dis tranquillement, il n'y a pas de problème Non, non, mais parce qu'en fait, elle croit Que je vais lui organiser une surprise Et c'est pour ça qu'elle m'a donné ton numéro Parce qu'elle pense que je vais t'appeler Genre pour qu'on organise une surprise Mais alors que pas du tout C'est juste parce que je te kiffe, en fait Attends, deux secondes, j'ai pas compris Tu lui organises une surprise ? Non, elle, elle croit Que je t'appelle pour lui organiser une surprise C'est pour ça qu'elle m'a donné ton numéro Mais si je lui avais dit, ouais, donne-moi Elle me l'aurait jamais donné parce qu'elle te kiffe C'est une autre chose de b***, il n'y a pas de problème Ah, donc si t'es un chose de b***, t'as couché avec Julia Pourquoi tu mens ? Elle m'a dit la vérité Non, 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 je viens de te le dire Je suis sûr que si t'appelles, c'est parce qu'elle t'a dit deux-trois trucs sympas Aussi Quand elle m'a parlé que vous aviez couché ensemble Elle a dû me dire que ça se passait bien Bah voilà, oui Je fais bien l'histoire En fait, tu sais, nous, les filles, quand on parle beaucoup d'un mec Elles me parlaient beaucoup de toi Et elles me racontaient ce qui se passait au lit et tout Et au début, j'étais pas intéressée Mais tu sais, une fille, quand elle... Excuse-moi, je te raconte ma vie, hein Mais depuis le temps que je veux t'appeler Et quand elle raconte beaucoup de choses sur un garçon Bah tu sais, du coup, on devient intéressée Alors qu'on n'était pas forcément au début Ouais, non, mais au début, je t'ai dit non Elle m'a dit que t'avais une grosse... Elle m'a dit à un mec, tout ça Bon, après... Oui, mais ça, on s'en fout Moi, je le connais, son mec Je suis une copine... C'est pas compliqué La meuf, elle vit avec Wann tous les jours Je veux dire, elle voit Elle voit les muscles Elle voit tout, tu sais Moi, j'aime bien sortir de la douche à poil Ça marche bien, toujours Donc voilà Bah, tu m'étonnes, mais oui Je sais, elle m'a dit... Peut-être que tu fais tomber la serviette par-ci par-là Si tu veux, viens Mais oui, mais... Ce soir ? Bah, ouais, pourquoi pas Mais... Vas-y, vas-y T'as mis par là Mais t'es à l'appart ou pas, toi ? Parce que sinon, tu peux venir, toi Bah, écoute, vas-y Jure moi, Julien Julien, jure moi Non, moi, elle est là, mais... Jure moi que tu lui en parles pas Non, mais Julien, attends Non, mais c'est quoi, au pire, au pire, tu m'envoies ton adresse Je viens de chercher un Uber Je t'emmène dans un petit hôtel, tranquille Il n'y a pas de problème, hein Non, mais ça va, je suis pas une clocharde Tu peux m'envoyer l'adresse Je prends mon Uber moi-même Ouais, mais bon, moi, tu sais Genre, c'est pas parce que je te fais des choses sympathiques au lit Non, je veux juste que tu me mettes ta grosse a** dans la a**, en fait, c'est tout Ouais Vas-y, vas-y, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème, vas-y, tu vas voir, je suis un mec qui a tes BM Ok, mais jure moi que tu ne le dis pas à Julia Par contre, vraiment, c'est une copine, je n'ai pas envie de m'embrouiller avec elle Non, non, t'inquiète, 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 t'inquiète Si je peux la garder en plus, c'est nickel, mon frère Vas-y, tranquille Ah, tu veux nous garder toutes les deux ? Tu veux nous quitter toutes les deux ? Genre, j'habite avec elle tous les jours, vas-y, ça se fait naturellement, il n'y a pas de problème Vas-y, tu dis rien, je dis rien, il n'y a pas de problème Promis, promis, promis Bon, bah vas-y, nickel, vas-y, vas-y Eh, mais tu ne lui dis pas ce que je dis avec son mec, tout ça, je ne lui dis pas Non, non, j'habite, t'es malade, moi, je le connais, son mec, c'est un pote à moi Et je n'ai pas envie de faute la merde Non, t'inquiète pas, tu vas voir, après ce que je vais te faire ce soir, tu ne vas pas pouvoir parler, tranquille Oh là là, j'adore Arrête, ça m'excite Je vais te boiter la mâchoire, je vais te casser les petites pattes arrière, tu ne vas pas comprendre Oh putain, arrête, ça m'excite Arrête, ça m'excite Vas-y, envoie-moi l'adresse, je passe te chercher, on dit une demi-heure, d'accord ? Ah ouais, mais tu vas vite Pardon ? Tu vas vite, genre tu me défonces Ouais, t'inquiète, t'inquiète Ok, vas-y, je t'envoie l'adresse Oh là là, je suis comme la braise, je t'envoie l'adresse Allô ? Allô ? Bravo à ta petite Je te rappelle que j'ai fait de la radio Attendez, hé, 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 on oublie le mec, faut arrêter de rigoler Il est en train de se tailler les veines chez lui Appelle le vie, appelle Thomas C'est abusé, mais attendez, comment on peut être en colac avec un mec comme ça, il me dégoûte Je vais tomber la serviette et tout Je vais te casser tes petites pattes arrière Casse-toi Vas-y, moi ce que j'aime bien, c'est de temps en temps, je fais tomber la serviette Mais t'es l'horreur Astagricochio, les réactions Oh, le pauvre Thomas On se calme, on se calme Mon Dieu, on a trouvé le plus gros dégueu de la Terre Ça devient gênant, il est pas net le mec En plus, il a avoué, ce mec est trop bizarre Il a pas l'air bien brave Enfin bon, ça continue, astagricochio Après, on parle de moi, putain, ça m'énerve Non mais, pour de vrai, je rigole pas Il m'a choqué, j'ai fait de la radio pendant un an J'en ai fait des blagues téléphoniques, mais là, il m'a choqué le mec Ah bah c'est radio VL, putain Elle, c'est radio sexe maintenant Mais quel connard Les gars, on est au contact Mais quelle salope, elle aussi Thomas Les gars, on a Thomas Mais ouais, mais quelle pute Est-ce qu'il est là, mon toto d'amour ? Allô Thomas Thomas, ça va, mon Thomas ? Désolé, mec Bah, vous rigolez, vous rigolez Mais bon Non, mais le pire, c'est que franchement, on rigole pas du tout C'est une grosse salope ta meuf Qui te la, tu mérites bien mieux, je te le dis Ouais, ouais, bah ça c'est, ouais, ouais, ça c'est sûr Tu pleures ? Non, non, non Oh non, vas-y, arrête, vas-y Frérot, frérot Frérot, frérot Frérot, frérot Frérot, tu sais quoi, tu sais quoi Je vais t'offrir Un week-end Avec Capucine Eh oui, frérot Citroën C6 Appartement Avec Militaire à l'entrée Vous aurez droit à une visite de l'Elysée privée, Thomas Tu vas découvrir la salle du cinéma de l'Elysée Thomas, c'est la chance de ta vie Et tu auras du Carla Bruni dans les oreilles N'importe quoi Non Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada